Bonjour ! Alors là nous sommes dans un cimetière à Saint-André-de-Roch-Pertuis et nous sommes devant une tombe où Olivier va vous expliquer un petit peu la légende qui n'est pas une légende tant que ça, puisqu'à la base cette statue c'est un Saint-Michel sauf qu'on lui a enlevé la lance. Donc vas-y Olivier explique ! Alors effectivement, cette tombe trimballe sous notre histoire, elle n'était pas comme ça. Après, les informations sont un peu difficiles à avoir, la mairie, on est en marre, on peut voir que les chasseurs de fantômes à une époque a fait enlever quelques informations, mais à une époque, parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici, autour de ce cimetière, vous pouvez le voir depuis les chemins qui sont sur les collines d'alentours, il y avait une boule de lumière verte qui faisait donc le cimetière, toutes les nuits, toutes les nuits. Genre feu follé ? Un feu follé à 60 mètres du sol ? Non, c'est un gros feu follé. Voilà ! Les feux follés sont au rapide. Et surtout, à cette époque-là, parce que c'est une planète, c'est par le même temps que je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas quelque chose d'un peu la mythique, la mythique, la mythique, la mythique, la mythique, la mythique, la mythique systématique. Et personne n'a jamais pigé pour moi. Et il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui ont été enfermés ici. Tout ce qui est vérifiable. Mais ce serait lié à cette tombe où il y a eu des histoires comme quoi la personne aurait été enterrée vivante après un exorcisme foiré. Alors après, on va aller un peu dans le sens de, il y a quelque chose de bizarre quand même avec cette tombe. Lister toutes les choses qui sont quand même bizarres. Déjà, c'est un pasteur qui a été inhumé. Or, il n'y a pas de traces, à cette époque-là, de temples, de l'église, mais il n'y a pas eu de temples. Ensuite, vous voyez les piliers. Il y avait quatre flammes flambeaux en pierre, qui étaient aux quatre coins pour borner. Vous avez, dessus la tombe qui est en forme de reliquaire, ce qui n'est pas habituel. Il n'y a pas de traces, sans plaques dominatives. Et là où ça devient vraiment bizarre, c'est que vous voyez au-dessus, une statue. Donc déjà, pas la petite statue, c'est une tombe et pas un mozzolet. Donc la statue est un peu démesurée par rapport. Mais surtout, elle a été enlevée, mais il y avait une lance dans la main de la statue qui a été enlevée. Je suis venu une fois, elle y était encore. Je suis venu une fois, elle n'y était plus. Et c'est à partir du moment où, pour des raisons de sécurité, pour éviter qu'être enlevé, le phénomène de la boule verte, a disparu. Et la sensation intéressante et d'angoisse possède a été qu'il y avait des pierres. Alors les gens du village, ils ne pouvaient jamais les pieds dans cette partie. Ouais, très bien. Il y a beaucoup de gens qui ne restaient même pas dans le village. Donc, on voit une statue en arme. Alors en général, le seul ange qu'on voit avec une arme, logiquement, c'est Saint-Michel. Sauf que Saint-Michel, il n'est jamais en arme grâce à votre représentation du démon. Donc là, vous regardez, il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Je tiens à préciser que c'est la seule statue de tout le cimetière. Il y a d'autres choses. Mais pas si grosses. Non mais il y a d'autres trucs un peu bizarres aussi dans le reste du cimetière. Alors, il n'y a pas d'arme. Et surtout, si vous regardez bien, la lance était pointée directement vers le reliquaire. Donc vers la tombe. On voit que la tombe est inclinée comme ceci. Et, toujours dans cette histoire, la tête aurait été non pas du côté de la statue, mais... On aurait fait l'inverse. Donc, l'inué et la statue se regardaient en chien de faillance. La statue ayant l'arbre pointée, déjà, il y a du coup. Et surtout, comme on a fait remarquer, les statues de cette époque-là, elles étaient faites de manière à ce que, quand vous voulez placer, vous avez, comme dans les tableaux qui sont d'une certaine époque, vous avez l'impression que la figure représentée vous suit du regard. Or là, le regard est vraiment fixé vers la place. Je vais vous zoomer, tiens. Comme ça, vous verrez mieux. On va faire comme on peut. On ne va pas tourner peut-être sur la vidéo, mais je peux vous assurer, on a tourné tout autour. Elle ne suit pas du tout du regard. Et elle vise bien la tombe, le reliquaire. Et donc, voilà, quand même, on a remarqué aussi qu'apparemment, le reliquaire aurait été décelé. Donc, je me demande si on n'a pas déplacé les corps par la suite. Mais bon, voilà, c'était une des petites choses un petit peu saugrenues qui sont dans notre département. On va essayer de vous en faire découvrir d'autres, genre d'alimenter, des petits trucs comme ça. Mais voilà, ça faisait un petit moment qu'on en parlait avec Olivier. Et comme Véronique habite dans le coin, du coup, on est allé la voir et on en a profité pour voilà. Donc, voilà, on fait un petit peu. Le père s'appelait Pierre Cordonnier, comme un cordonnier. Voilà. Alors, je vous posterai les photos avec... On a pris sa plaque en photo, tout ça. Et donc, il serait décédé en 1849 et il est de... Ça donne naissance ? Non, il n'est pas. Bon, bref, à peu près. Vous voyez ? Et donc, il y a bien marqué sur la plaque qu'il est décédé le 7 décembre 1849, laissant à perpétuité une rente annuelle de 800 francs pour les pauvres et les écoles des frères de cette commune. Ce qui, quand même... C'est un pasteur qui a été nommé curé. Voilà, c'est ça. Un pasteur qui a été nommé curé et puis après, on l'empêche de sortir avec une lance. À part ça, quand même, il a donné 800 francs qui, à l'époque, était une certaine somme pour les pauvres. Donc voilà. Voilà un petit peu, des fois, ce que peuvent faire les humains ou pas. Alors après, il faut bien le rappeler quand même que c'est des histoires qui se racontaient. Mais bizarrement, depuis, on a enlevé la lance, la mairie a fait enlever tout ce qu'il fallait sur le net pour ne plus être harcelé. Donc c'est que quand même, puis bon, énergétiquement, je sens qu'il y a quelque chose... La tombe, je ne ressens pas quelque chose de particulier, il fallait peut-être ressentir quelque chose avant. Mais voilà, on sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Mais... Je suis venu la première fois à une époque où je n'étais pas sensible. Ça... T'as senti ? Ouais. Mais bon, il est assez ancien, hein ? Là, vous voyez, vous avez une toute petite tombe, elle date de 1889. Il y a des têtes de mort au lieu des crucifix. Ah oui, tenez, on va vous la montrer. Ça, c'est quand même balèze. Une tête de mort sur un crucifix. Moi, je trouve que c'est assez déroutant, on va dire. Alors voilà, la voilà. Je vais vous la montrer en gros plan. Donc, elle en plein milieu. Là, on a un petit caveau ouvert qui date de je ne sais où. Après, il y en a qui sont du 17ème, 18ème. Voilà, on ne sait pas si vous pouvez le dire. Voilà, une belle petite tombe de mort. Et le fameux signe là-haut. C'est ça ? Ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je me voulais prendre en photo de plus près. Et puis voilà. Et on a du mal à dire ce que c'est à l'intérieur du triangle. C'est ça, ouais. C'est un peu usé. On a des beaux anges avec des belles ailes. C'est marrant si tu viens de l'autre côté. Tu regardes de loin. C'est une fois l'arrière de la tête. Direction de la bûche. Là où il est. C'est l'impression de la faucheuse. Ouais, c'est pas fou. Remarque, en même temps, on est dans le lieu où la faucheuse, elle passe quand même. Du moins, c'est là où elle livre. Oui, mais enfin, tu évites de la représenter dans les cimetières en général. Peut-être que les sigles, tu les vois mieux là dans le triangle. Ouais. Voilà. En espérant que ça vous ait plu. Vous pouvez vous faire des recherches si jamais vous trouvez quelque chose. Et puis voilà. À bientôt. Bisous à tout le monde.